bonjour je vais vous expliquer le fonctionnement de fs recorder sur fsx il faut savoir que fs recorder actuellement n'est plus téléchargeable via le site du constructeur il l'a fermé pour des raisons que j'ignore ce fs recorder ne fonctionne pas non plus sur p3d version v4 à 64 bits et une version fonctionne sur p3d v3 malgré tout on peut le trouver en téléchargement sur certains sites il faut fouiller je vous conseille d'aller par exemple chez flight sim en tapant dans la recherche vous allez trouver dessus donc il y a des endroits où on peut encore le trouver par exemple sur un dropbox ici la version et la version 2.18 l'une des dernières versions de fs recorder que vous allez trouver là une fois téléchargé fsx au démarrage vous place une dll dans cet endroit donc il le trouve dans votre user dans votre nom et dans appdata roaming microsoft dll et un dll.xml et en fin de page vous voyez avec le chemin mis ici donc il s'avère que ce logiciel fs recorder vous pouvez le mettre n'importe où sur votre sur vos disques durs moi je l'ai placé dans un de mes disques eux ici version de fsx ma version en moi et c'est une version en anglais donc vous risquez d'être un petit peu perdu par rapport à ce que vous avez vous la version de fs recorder je la montre dans about fs recorder moi c'est la version 2.1 qui est actuellement en fonctionnement vous voyez bien que si je clique sur le site de fs recorder le site n'est plus valable un onglet a été créé dans fsx qui s'appelle en haut là bas qui s'appelle fs recorder donc nous allons voir un peu son fonctionnement d'abord vous avez plusieurs menus le menu du record un menu play un menu play as traffic un menu avant cette play alors je vais vous donner les menus que j'utilise le plus souvent et donc un menu tower camera qui va être l'objet surtout de mon de ma petite vidéo ce soir nous allons commencer par la version record donc vous êtes vous êtes en train de faire un vol vous voulez enregistrer un vol pour pouvoir le rejouer après vous faites record là vous avez plein de paramètres à actionner donc tous les paramètres que vous voulez vous voulez enregistrer soit de la part de l'avion d'utilisateur donc ici vous choisissez ce que vous voulez également des avions en AI les avions avec lesquels vous voulez ici donc ici dans les options j'ai bien mis record high traffic et record du plane traffic c'est à dire le mien quoi et les intervalles également les intervalles d'enregistrement je les ai mis sur un quart de seconde que ce soit celui du joueur celui des celui des copains qui volent avec vous ceux des copains par exemple qui volent avec vous donc là actuellement je suis en train de d'enregistrer un vol bon c'est statique ne bouge pas je suis tout seul mais j'enregistre un vol une fois que j'ai fini mon enregistrement je fais stop recording et je lui donne un nom ici peu peu n'importe quoi et le fichier c'est un fichier point frc vous allez voir que mon enregistrement a été arrêté pour pouvoir rejouer pour pouvoir rejouer l'enregistrement nous avons deux menus nous avons soit play ou play as traffic la différence entre les deux c'est que play vous allez vous allez être dans votre avion celui que vous avez piloté juste avant et donc et play as traffic vous allez pouvoir comment dirais-je faire la même chose mais en même temps vous même rejouer vous même voler avec l'enregistrement que vous avez fait avant donc c'est c'est quelque chose qui est très utile pour s'entraîner lors de patrouille par exemple je vous montrer play je prends celui là par exemple et là je suis dans l'avion du pilote j'ai pas la possibilité de rejouer de rejouer le vol la possibilité de revoler avec le pilote on voit bien que il n'y a qu'un seul avion qui est sur le tarmac et je suis en train de visualiser ce vol là je vais arrêter cet enregistrement je vais faire stop playback je montrerai un autre enregistrement avec plusieurs avions toujours via la touche play donc là nous voyons plusieurs avions et je suis toujours je suis toujours je ne peux pas rejouer ce vol en qualité pilote je vais revisionner le vol mais je ne peux pas le revoler avec eux donc il y a un petit une petite fenêtre pop up qui vient de s'ouvrir et là dessus je peux avancer plus vite reculer je vous montre un petit peu fait ce que je veux voilà je vais maintenant vous présenter la fonction play as traffic et avant cette play donc play as traffic comme je vous ai dit c'est une fonction qui permet de piloter derrière des avions qu'on a fait derrière des enregistrements qu'on a déjà effectué un exemple on voit un premier avion qui est juste devant moi sur ma gauche donc moi je suis dans le deuxième avion pour l'instant je me suis pas enregistré maintenant je vais enregistrer je vais je vais rajouter un deuxième enregistrement via as advanced play j'ai le premier enregistrement qui est ici je vais additionner je vais rajouter un fichier qui s'appelle ce qui est le qui est celui là donc là en réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai déjà enregistré un premier vol avec le premier avion qui est devant en qualité leader et dans cet enregistrement je me suis mis en tant qu'hélier gauche alors là on voit les deux enregistrements ici donc je vais en enlever un des deux j'espère enlever le bon car sinon on va retrouver deux fois le leader au même endroit et ça va nous créer des lags donc normalement si tout va bien c'est celui qui est derrière bon c'est celui là je pense là on fait play ici je regarde à l'extérieur et effectivement je vois le deuxième avion qui est là donc le but c'est effectivement de voler de voler avec avec les copains et de s'entraîner je vous montrerai donc je vais juste faire un décollage donc ici vous avez le timing vous pouvez regarder à peu près à 30 secondes ça va partir en dessous c'est parti qu'on vient on est tous les deux à rouler donc le but c'est de s'entraîner et j'aurais pu très bien enregistrer ce vol donc je vais le faire maintenant je vais fichier record et je vais je vais m'enregistrer moi avec les deux autres ok c'est parti je suis en train d'enregistrer donc vous voyez un petit peu à quoi ça sert play as traffic et en même temps je peux enregistrer un troisième et ainsi de suite comme ça voilà donc là il passe devant je vais arrêter cet enregistrement c'est juste pour monter ici il est toujours pareil stop recording donc là je lui donne un test par exemple je vais enregistrer là et là je vais je vais arrêter je vais arrêter le playback stop les bacs nous allons voir comment créer des tours sur fs recorder donc je vais placer la donc pour ça je vais déjà choisir un point de vue de quel point de vue je veux voir la tour donc ça se fait avec l'avion donc je vais le déplacer par y je vais déplacer mon avion par y le mettre n'importe où je vais placer par exemple par ici vu cet angle là donc je veux que ma tour regarde par ici regarde la piste par ici donc je suis placé là donc maintenant je vais aller dans fs recorder tower camera et je vais faire une nouvelle tour je repars dans fs camera tower j'ai vu qu'il y avait une tower camera numéro 6 qui a été créé je vais faire edit donc il est coché juste en bas ici je vais faire edit et là je vais donner un nom donc on voit les coordonnées ces coordonnées en réalité ce sont des coordonnées de la position de la tour et j'ai deux j'ai deux solutions soit je dis que cette nouvelle tour elle doit être elle doit les les positions elle doit être positionnée sur la tour de fs de du simulateur pas grand intérêt parce qu'il désigne déjà ou soit en position là où est positionnée actuellement l'avion donc je vais faire cette tour aircraft ça a été fait après c'est le panning a été c'est la manière la manière dont la caméra va suivre l'avion va suivre un objectif ou l'avion donc soit c'est automatique panning ici ce qui est par défaut et dans ce cas là vous suivrez toujours l'avion l'avion qui est en qui a été sélectionné dans ça je voulais pas en montrer mais l'avion qui a été sélectionné dans fs recorder donc il faut qu'il soit grisé et en règle générale c'est l'avion de l'utilisateur soit manuel spanning c'est à dire que là vous même par avec via la souris vous allez lui donner l'angle vous allez vous allez lui vous allez le positionner donc nous on va ici on va choisir manuel spanning bon les zooms vous pouvez également jouer sur tous ces trucs là mais voilà donc je fais ok donc la tour a été créée créé ce tour maintenant nous allons donc je suis revenu en bout de piste et nous allons voir comment nous allons activer ce tour donc la tour ici quand je la regarde en tower camera elle est bien activée test donc pour maintenant pour aller pour aller voir ce point de vue on fait un clic droit via la souris sur l'écran et là moi c'est custom c'est en anglais et je vais chercher custom fs tower camera et je suis mis automatiquement dessus donc voilà la tour que j'ai créé et là je peux la bouger manuellement je peux faire j'en fais ce que j'en veux voilà ok je peux le même le modifier si je modifie mais non il ira voir à l'avion mon avion en moi donc je vais le faire je repars dessus donc c'est bien test qui est coché je vais edit et là au lieu de manuel panning je vais mettre automatic panning ok et là l'avion va suivre enfin la tour va sur mon avion je vais voir un petit peu je suis vu d'extérieur je risque de faire des bêtises on va voir ça vous voyez que la tour suit suit mon avion je suis pas mauvais ça va pas durer j'arrête là je veux montrer une petite utilisation de ces tours via un petit enregistrement que j'ai effectué un peu plus tôt donc là j'ai positionné une tour que j'avais fait je vous la montre dans tower camera toujours pareil en bord de piste 06 à caso donc elle est sélectionnée je vais faire un clic droit et je vais l'actionner donc là je l'avais déjà fait donc on va voir donc je vous mets ça à côté là je vais vous montrer comment je fais donc on va voir toute la troupe décoller on va accélérer un petit peu et donc la tour elle est en bout de piste et là c'est une tour qui suit le leader donc il suit l'avion qui a été sélectionné ici avant cette play et vous voyez que c'est le premier fm jpa qui est grisé j'aurais pu suivre par exemple le a400m ce qu'on va faire je fais ça je fais set user aircraft ici play et je vais suivre si ça plante pas donc là je vais suivre le a400m nous allons voir l'utilisation l'utilisation une autre utilisation possible de la tour je vais changer de tour je vais dans tower camera fs record à tower camera et je vais prendre par exemple donc c'est une figure qu'on appelait le coeur et on va le regarder via le nord donc c'est quelque chose que j'avais déjà prépositionné là on voit bien que je suis en train de regarder le terrain de Cazot vu du nord et on va regarder ce qu'on peut faire avec c'est parti c'est une démo sans prétention c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà si vous voulez de plus en plein information si vous voulez venir voler avec nous vous êtes toujours le bienvenu chez les copains d'abord LCA et vous trouverez en fin de cette vidéo tous les liens pour venir nous rejoindre je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501